C'est la renaturation des cours de lycée en région Centre-Val-de-Loire. Et puis si je peux ajouter quelques mots supplémentaires, un peu d'audace, dans une dimension pédagogique et participative. Nature au lycée, c'est autant de projets démonstrateurs portés par la région dans les lycées et dans les villes. La région démontre dans les lycées comment la ville peut atténuer les impacts des sociétés humaines sur le réchauffement climatique, comment on peut s'adapter et comment on peut se réconcilier avec le vivant partout où l'humain a pris place. Et en l'occurrence, auprès des publics les plus jeunes qui sont les acteurs demain pour agir au profit du bien-être en ville. Alors, ils sont nombreux. Les trois premiers les plus fréquemment cités, c'est à la fois de constituer des îlots de fraîcheur, des pièges à carbone, donc de lutter contre la pollution, et ça constitue aussi des réservoirs de biodiversité. La renaturation, c'est ce qui permet de restituer des sols vivants auprès des lieux d'activité ou d'habitat. Et ça veut dire abaisser la température, notamment estivale, accueillir à nouveau de la biodiversité qui est essentielle aux équilibres de notre propre habitat. Et puis c'est aussi réouvrir le regard vers le reste du vivant. Et donc, c'est la poésie, c'est la beauté et puis c'est la compréhension aussi du monde dans lequel nous vivons. On peut ajouter à ça le lien social que ça peut produire quand on le fait dans une dimension participative et puis la dimension pédagogique. Là, on va rentrer dans la temporalité des plantations, plus exactement des co-plantations, dans huit lycées. On démarre par une série de huit lycées répartis sur l'ensemble du territoire régional, dont le lycée Jean-Dursin, Fleur et les Aubrais, mais pas seulement, bien évidemment. Avant tout, c'est un travail collaboratif qui implique toute la communauté éducative. Et d'ores et déjà, des lycéens, notamment, ont participé au projet, commencent cet hiver à planter. Et puis, ceux qui les suivront, les futures générations, observeront, prendront soin des végétaux et des habitats qui se seront installés et puis apprendront aussi à faire classe dehors et à mieux vivre avec le vivant qui nous entoure. Ces co-plantations, elles font suite à un long travail de réflexion sur où on plante, qu'est-ce qu'on plante, comment on plante, pourquoi faire avec toute la communauté éducative à chaque fois de chaque lycée. Et cette étape-là, on la lance à nouveau pour une vingtaine de lycées dans les semaines qui viennent.